Musique Chères Vélisiennes, chers Vélisiens, bonjour ! Comme toujours, nous sommes ravis de vous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité locale. Un JT qui sort exceptionnellement un jeudi, en vue du jour férié de demain, nous sommes le 10 novembre, voici les titres. Nous nous emmènerons tout d'abord au 3ème Grand Prix cycliste de Vélisi. Direction ensuite la médiathèque pour son programme de novembre. Après, un petit focus sur le Sleeface qui justement s'expose à la médiathèque. Et enfin, pour finir, nous clôturerons sur l'agenda culturel de Londres pour ce mois-ci. L'équipe cycliste Vélisi 78 a organisé dimanche dernier, le 6 novembre, la 3ème édition de son Grand Prix au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. En 2014 et 2015, l'événement avait déjà rencontré un franc succès avec la participation de très grands noms du cyclisme international. Là, pour 2016, ce sont près de 150 pistes stars qui se sont donné rendez-vous pour participer aux épreuves des catégories Minim, KD, Junior, Senior, Elite et Masters. Le Grand Prix de Vélisi en est à sa 3ème édition et cette année, nous sommes heureux d'accueillir le champion de France en titre de demi-fond, qui a terminé 4ème au championnat d'Europe, Emilien Clerc. Et les nouveautés, ce sont les courses de jeunes, les courses pour les minimes, KD, garçons et filles. Ça devient un grand rendez-vous du cyclisme français, puisque c'est le seul Grand Prix qui est organisé au Vélodrome de Saint-Quentin. On a de grands champions, 6 champions de France cette année, 6 médaillés au championnat du monde, avec des médaillés d'argent, des médaillés de bronze. On est tous derrière et puis là, le challenge pour l'année prochaine, c'est bien sûr refaire ce Grand Prix et peut-être d'organiser le championnat de France. Le cyclisme, au départ, c'est une discipline pratiquée par les hommes, mais de plus en plus de filles viennent au vélo, viennent à la piste et ça nous fait très choc. Sur piste, c'est plus court, mais c'est intense, c'est tout le temps à fond et sur route, c'est plus long, c'est sûr. C'est des moments de pause et des fois on pédale pas, alors que là c'est tout le temps pédalé, toujours à fond, mais les deux me plaisent, j'aime bien. En fait, la piste, c'était parce que j'avais peur du vélo à la base, j'avais peur des descentes, j'avais peur de la vitesse et en fait, la piste, ça m'a beaucoup aidée, j'ai toujours peur, mais à prendre de l'assurance en fait. Sur piste, on doit être agile, on doit aller vite, on doit avoir de gros réflexes et c'est grisant en fait, il y a des sensations qu'on retrouve nulle part ailleurs. Les équipes de la médiathèque sont de retour pour vous présenter leur grand temps fort de ce mois de novembre, avec deux rendez-vous immanquables autour de la photographie. Franck Dorange d'un côté, Hélène Gesterne de l'autre, présentation. Bonjour et bienvenue dans Quad9 à la médiathèque. Alors Marie-Claire, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci ? Alors ce mois-ci, Armel, c'est le Sleeve Face à la médiathèque au mois de novembre. Nous accueillerons l'exposition de Franck Dorange du 8 au 26 novembre aux horaires d'ouverture. Et le Sleeve Face, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un phénomène venu tout droit d'Internet qui consiste à être pris en photo avec une pochette de disque vinyle illustré. Et le 26 novembre, de 10h à 18h, la médiathèque se transformera en véritable studio photo. Franck Dorange sera présent pour animer un atelier de prise de vue façon Sleeve Face. Venez avec votre 33 tours, vos plus beaux habits et repartez avec votre cliché façon Sleeve Face. Et le 19 novembre, nous accueillerons la romancière Hélène Gestern. Alors cet auteur a déjà publié 4 ouvrages qui parlent de l'intime, de destin d'hommes et de femmes bouleversés, de photographies. Dans ces romans, vous plongez au cœur de la mémoire, de la quête de soi et du pouvoir de l'image. Venez nombreux ! Le 19 novembre à 15h. Place au rendez-vous régulier, les racontines, les mercredis 16 et 30 novembre, les ateliers tablettes, le vendredi 18. Et le samedi 19 novembre, nous aurons à 10h30 un café biberon sur histoire et musique et un café ripère. À 15h, un atelier généalogie ainsi qu'une heure du compte numérique à 15h30. Et pour finir, le samedi 26 novembre à 16h, un 2-3-comptes pour les enfants à partir de 3 ans. À bientôt pour le programme du mois de décembre. Au revoir. On reste à la médiathèque avec l'artiste photographe Franck Dorange. Depuis le 8 et jusqu'au 26 novembre sont exposés 20 de ses plus emblématiques clichés sleeveface. Et le 26, justement, en clôture, il animera un atelier sur son art ouvert à tous les publics. J'ai vu un jour que des gens faisaient des sleeveface. Et après, avec un ami, on a fouillé un peu ma collection de disques. Et puis, on a fait quelques photos. De ces quelques photos, une amie les a vues. Il m'a proposé d'en faire une série pour une expo et un atelier. J'aime bien faire des ateliers. J'ai l'habitude de faire ça en faisant des films d'animation aux enfants. Et j'ai dit OK. Donc, j'ai mis, je ne sais pas combien de temps, quelques mois pour sortir la série. J'ai récupéré d'abord plein de pochettes de disques. Ma collection, dans les disques des copains et tout, qui ont bien voulu me prêter des pochettes. Ces pochettes, je les avais avec moi toujours dans ma voiture, à la recherche du moment, du lieu, de la personne que je vais pouvoir mettre derrière. C'est anecdotique, le sleeveface. La table de billard, en fait, un jour, je visitais un bar avec un billard. Et l'agent immobilier qui me faisait visiter le truc, parce que peut-être, je ne sais pas si j'allais acheter ou quoi. Je n'avais pas forcément les moyens, mais je voulais visiter cet endroit. Et l'agent immobilier, qui était sympa, je l'ai bien senti. Je lui ai proposé de poser derrière le billard, derrière une pochette. Et puis, ben voilà. C'est beaucoup des rencontres comme ça, des rencontres avec des gens qui portent un tissu d'une couleur qui m'évoque une pochette que j'ai dans le coffre de la voiture. Et à ce moment-là, je vais chercher la pochette, et puis j'ai pris la photo. C'est ludique, c'est amusant, quoi, en fait. C'est un truc que tout le monde peut faire, avec des disques ou avec autre chose, mais se cacher derrière quelque chose pour faire une image un peu rigolote, tout le monde peut le faire. Qu'est-ce que vous conseille pour ceux qui viendraient participer à cet atelier ? S'ils veulent venir avec plein de pochettes pertinentes, et bien qu'ils trouvent des pochettes sur lesquelles, peu importe que ce soit un 45 tours ou un 33 tours, a priori c'est plus facile avec un 33 tours parce que c'est plus grand. Et on peut l'avoir plus, on va dire, plus proche du visage, plus proche de la personne. Pour tenir la pochette, c'est plus pratique. Il ne faut pas que la pochette présente une photo plus grosse que la taille réelle, parce que bien sûr, on va la mettre devant, et à ce moment-là, elle sera encore plus grosse. Mais sinon, les habits raccords, mais raccords, c'est un raccord léger. C'est une vague évocation de la couleur, s'il n'y a pas de couleur, ça va être la peau. Après, il y a des petites choses techniques que je délivrerai pendant l'atelier, à savoir, gérer un peu sa profondeur de champ pour que la pochette soit nette, et le sujet derrière à peu près net ou nette. Les gens qui viendront à l'atelier découvriront tout ça. Il y a du monde qui vient, et quand les rares fois où il n'y a pas eu trop de monde, on s'est quand même vraiment bien amusé, et on a passé une grosse journée quand même. Parce que les gens ont envie d'en refaire, en refaire, et voilà, ça les amuse beaucoup en fait. Place maintenant à Londres, qui comme chaque mois, nous présente également son agenda culturel. Il sera pour novembre articulé autour de trois spectacles, un ciné-concert et deux représentations de danse. Petite découverte en images. La nanodance, ça vous dit quelque chose ? On la danse sur le bout des doigts, et le collectif Kiss & Cry, avec son nouveau spectacle Cold Blood, l'exécute à la perfection. Des mots qui vous enlacent, et des mots qui vous étranglent. Avec humour et mélancolie, allant même jusqu'au jeu de claquettes, Michel-Anne Demey et le réalisateur Jacob Van Dormel nous font découvrir ici les grands classiques hollywoodiens, les 24, 25 et 26 novembre. Rythmée par 30 ans de musique rock, pop et électro, la danse du chorégraphe Thomas Lebrun prend son envol poétique et sensuel pour évoquer l'amour et le désir. Spectacles à voir, les 17 et 18 novembre. Le 15 novembre, venez à la rencontre du groupe Hardzoy, connu dans le monde entier pour mettre en musique les classiques du cinéma muet. Avec Voyage dans la lune, Hardzoy s'attaque ici au film éponyme de Georges Méliès datant de 1906 et inspiré de Jules Verne. Associant images et musique, ce spectacle transmet le plaisir du cinéma et ouvre les portes vers l'imaginaire et la gaieté. Spectacle à voir en famille dès 10 ans. Au revoir et à Noël ! Avant de se quitter, un rendez-vous et une information jeunesse. Demain, vendredi 11 novembre, se déroulera dans la matinée le 98e anniversaire de la commémoration de l'armistice. Avec à 9h une messe à l'église Saint-Jean-Baptiste et à 10h45, ce sera la cérémonie commémorative au cimetière. Enfin, pour les Boutchous a été installée en mairie une boîte aux lettres du Père Noël. Elle peut recevoir toutes les listes, commandes ou demandes de cadeaux des petits Vélisiens. Ce JT s'achève maintenant. Rendez-vous sur Vélisi TV mercredi soir pour l'émission Un Petit Conseil. Et pour ma part, je vous dis comme toujours à vendredi prochain, un très bon week-end de 3 jours à tous ! A bientôt sur Vélisi TV !